Yo et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est un DevOps. Je vais essayer de te faire ma propre définition, je vais te donner des exemples. Reste bien tout le monde de cette vidéo parce qu'en plus de tout ça, je vais répondre à deux autres questions. La première question ça va être quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un DevOps selon moi bien évidemment. Et puis en même temps, pourquoi est-ce que toi en tant que développeur qui traîne sur cette chaîne là, eh bien tu devrais aussi commencer à avoir cette vision justement et t'orienter peut-être un petit peu vers le DevOps. Et continue aussi à suivre cette vidéo et surtout profite-en pour t'abonner parce que bien souvent, la plupart des personnes qui voient cette chaîne là ne sont pas abonnées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Et c'est quand même dommage parce que par la suite, je vais t'envoyer d'autres conseils comme celui-ci. Je aussi de temps en temps, je code des applications et je te montre comment est-ce que je fais. Je te donne plein de petits conseils, donc ça serait quand même dommage de louper tout ça, surtout si toi tu veux apprendre à développer, si tu veux apprendre à évoluer dans le milieu du développement informatique et aussi en même temps dans le DevOps et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Ceci étant dit, je vais te faire ma définition du DevOps parce qu'en faisant une petite recherche sur qu'est-ce qu'un DevOps sur Google, tu vas trouver ça. DevOps ou DevOps est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel et de l'administration des infrastructures informatiques, notamment l'administration système. Donc, tu l'as compris, c'est un mouvement plus qu'une compétence, une qualité ou quoi que ce soit qui a été mis en place dans tout ce qui est ingénierie informatique, ingénierie informatique orientée au web principalement parce que tu vas voir qu'en fin de compte, d'un côté tu vas avoir la gestion des applications et puis de l'autre côté tu vas avoir tout ce qui est la gestion des serveurs, des infrastructures, des outils qui sont mis en place, qui sont mis à disposition des développeurs. Et notamment, l'intérêt de justement ce mouvement de DevOps, c'était d'unifier, c'était de rassembler, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fossés entre d'un côté les développeurs qui sont là pour coder des applications et de l'autre côté les DevOps qui sont là pour faire la maintenance des différents systèmes, des différentes infrastructures qui permettent d'accueillir ces différentes applications web ou autres. Donc bien évidemment, ces deux métiers sont complémentaires, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Il y a une petite guerre souvent dans les écoles du numérique, c'est que d'un côté tu as les devs et de l'autre côté tu as les ops et les ops disent de toute façon sans nous vous ne pouvez rien faire les devs parce que vous avez besoin de nous pour pouvoir déployer les applications et de l'autre côté tu as les devs qui disent oui mais sans application vous n'avez pas de travail, enfin voilà. Donc il y a toujours une petite guerre mais l'objectif c'est tout simplement d'essayer d'unifier un petit peu ces deux compétences et de trouver une personne qui va se trouver au milieu en fin de compte de ces deux compétences-là, de ces deux cœurs de métier et de pouvoir essayer de réunifier cet ensemble de compétences, cet ensemble d'activités, de pouvoir faciliter la communication principalement entre les deux différentes activités. Et au-delà de ça, un ops va avoir peut-être aussi un intérêt dans certaines entreprises à sortir sa carte du jeu, enfin voilà, de sortir un petit peu ses compétences, ses billes pour pouvoir orienter et bien notamment comment est-ce qu'on va mettre en place l'infrastructure et puis potentiellement peut-être déléguer le travail à un ops par la suite parce qu'il ne le fera jamais mieux que personne d'autre en termes de mise en place d'infrastructures. Alors des petits exemples et puis des cas concrets, je vais t'en donner dans cette vidéo. Je vais aussi te donner principalement des petites caricatures entre les deux différentes compétences. D'un côté, tu as les devs qui sont là simplement pour coder de l'application, pour pouvoir concevoir une base de données et puis la créer en même temps, créer des tables de bases de données, insérer des données à l'intérieur via leurs applications et puis en même temps, de temps en temps, c'est de déployer leur application. Et généralement, c'est un moment un peu critique, surtout quand on débute un petit peu en dev parce que la plupart du temps, on a cette phrase-là, je ne comprends pas, pourtant ça marchait en développement. Et ça ne marche plus en prod. Cette fameuse phrase que tu peux retrouver d'ailleurs dans des gifs animés sur les joies du code, eh bien, cette phrase est vraiment existante. J'ai pu la voir aussi dans différents cas. J'ai pu le vivre quand j'ai commencé à développer, quand j'ai commencé à coder, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'en développant, ça fonctionnait et pourquoi sur la production, concrètement, ça venait complètement à planter. J'avais des erreurs dans tous les sens. Et ça, concrètement, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre ton environnement de développement et celui que tu vas avoir tout simplement sur un serveur à distance, il sera peut-être différent. Imaginons, et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, la majorité des personnes codent sous Windows, d'accord ? Eh bien, concrètement, la majorité des serveurs web sur Internet sont sous Linux. Donc, ça veut dire que déjà, rien que sur le système d'exploitation, tu vas avoir une différence entre les deux. Et un Ops, en fin de compte, va être plus à l'aise à pouvoir évoluer dans les différents systèmes d'exploitation qu'il va avoir entre les mains. Et il va effectuer plusieurs travaux. Le premier travail, il est au niveau sur l'infrastructure, c'est-à-dire sur la gestion des différents réseaux, sur les différentes machines qu'il a sur un parc informatique dans le global. Et derrière, il va gérer d'autres choses, comme par exemple les rôles utilisateurs, les ressources machines, les ressources allouées à une application plus qu'à une autre, par exemple, de pouvoir monitorer un petit peu tout ça et en même temps, de pouvoir gérer les phases de déploiement dans certains cas et notamment les phases de sauvegarde, de maintien de la donnée, de remise en route d'un serveur qui aurait potentiellement craché, etc. Donc, ça, c'est vraiment le travail d'un Ops. Et le DevOps, en fin de compte, va au milieu de tout ça, essayer de trouver sa place en ayant des compétences d'un côté Ops, donc des connaissances au niveau des serveurs. Alors, tu vois, je prends mes petites gruges un petit peu parce que du coup, ça me permet d'aller cibler directement l'essentiel. Mais concrètement, l'intérêt du DevOps, ça va être de comprendre les contraintes qu'un développeur va avoir au niveau de son déploiement d'applications parce que, bien évidemment, il doit savoir comment déployer, enfin, comment développer une application, mais il doit surtout savoir son rôle, ça va être de déployer au mieux l'application du développeur. Et de l'autre côté, il doit aussi avoir, comment dire, des compétences pour l'administration des différents serveurs qu'il va avoir à disposition. Ça veut dire que le DevOps, son rôle va s'arrêter au moment où on va mettre en place, par exemple, le serveur dans une baie où on va connecter ce serveur-là sur le réseau d'ordre global. Son travail au DevOps, ça va être d'administrer, en fin de compte, le serveur en lui-même, de pouvoir gérer les différentes ressources qu'il y a sur ce serveur-là, de pouvoir peut-être manager plusieurs applications sur ce serveur-là, et ça, de pouvoir utiliser des outils qui vont être des outils de déploiement, par exemple, comme, alors, tu en as beaucoup, il existe une tonne d'outils de déploiement, mais notamment un qui peut être assez connu, ça va être Jenkins, donc il va utiliser une interface graphique, donc là, il se repositionne un petit peu comme un développeur qui va utiliser un outil supplémentaire, comme on pourrait utiliser MySQL pour administrer de la base de données, et bien là, il va utiliser un outil comme Jenkins pour pouvoir administrer le déploiement des différentes applications en fonction des différents outils qui gravitent autour de ce projet-là. Et au-delà de ça, il doit être aussi capable de mettre en place les différents outils de sauvegarde au niveau des différents systèmes qu'il a à sa gestion. Donc, tu vois qu'il est à mi-chemin, en fin de compte, il a une bonne connaissance de l'application qu'il doit déployer, ça veut dire qu'il doit savoir en quel langage de programmation ça doit être déployé, quelles sont les spécificités du déploiement de cette application, c'est-à-dire que concrètement, on ne va pas déployer de la même façon une application PHP, une application Node.js ou une application Java, ça ne va pas être exactement les mêmes procédures de déploiement, ça ne va pas être exactement les mêmes scripts que l'on va lancer, d'accord ? Et derrière, il doit aussi être capable de pouvoir gérer ces ressources au niveau de la machine. Si tu prends par exemple, imaginons qu'on mette un DevOps dans une application, dans une entreprise de développement web qui va développer, par exemple, des applications WordPress pour d'autres clients, des boutiques en ligne, des sites vitrines ou autre chose, d'accord ? Eh bien, son rôle pourrait être le suivant, c'est-à-dire qu'il a un serveur qui va avoir, par exemple, 2 Tera, 2 d'espace disque, il va avoir 8 gigas de RAM, il va avoir un processeur de X ou Y, d'accord ? Donc, il sait qu'il a cette ressource-là et son travail va être de gérer les différents sites web qu'il va y avoir sur ce serveur-là. Alors, je te donne un cas vraiment très léger du métier de DevOps, mais c'est vraiment pour que tout le monde, un maximum de personnes, puissent bien comprendre ce qu'il est possible de faire sur cette phase de travail au niveau DevOps. et notamment, l'objectif, pour lui, ça va être de manager 10, 20, 30, 40, 50 sites sur ce même serveur, de pouvoir allouer des espaces disques spécifiques pour tel ou tel ou tel client en fonction du projet qu'il y a en face et puis aussi de manager les différentes ressources et de dire à l'entreprise, attention, c'est peut-être le moment d'acheter un nouveau serveur parce qu'on va avoir des nouveaux sites qui vont arriver en prévision et que l'on va devoir déployer sur ce nouveau serveur pour pouvoir augmenter en termes de nombre de clients, en termes de nombre de sites, etc., etc. Donc, il a vraiment un rôle de conseiller en fin de compte ce DevOps, c'est-à-dire qu'il va conseiller aussi bien les devs, enfin, il peut très bien conseiller les devs au niveau de leur application et puis de leur dire attention, moi, j'ai besoin de ces informations-là pour pouvoir mettre en place ton développement d'application. De l'autre côté, il va pouvoir être en appui ou tout du moins, il va pouvoir avoir pour appui des ops de façon à lui fournir de la machine et être capable de discuter avec eux, de dire, ok, d'accord, j'ai besoin de telle machine, j'ai besoin qu'elle soit sur telle adresse IP, j'ai besoin d'avoir telle ressource sur ce type de machine-là, j'ai besoin potentiellement, si ce n'est pas le DevOps qui le met en place, j'ai besoin de mettre un reverse proxy, un load balancer ou d'autres outils autour de ces différents serveurs de façon à garder la cadence pour mes différentes applications que j'ai en gestion derrière. Donc, tout ça, tu vois, le DevOps va pouvoir récupérer toutes ces informations, les centraliser et effectuer son travail justement potentiellement. Je prends le cas du développement mais ça peut complètement être autre chose. Donc, voilà concrètement comment est-ce qu'on pourrait comment dire, présenter le travail d'un DevOps d'ordre global. Bien évidemment, si tu n'es pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, rien ne t'empêche d'aller dans les commentaires et de rajouter de l'information. Si toi, tu es DevOps à proprement parler, si tu fais ça depuis maintenant des années, n'hésite pas à rajouter de l'information pour pouvoir améliorer, enrichir cette vidéo. Maintenant, quelles sont les qualités à mon sens d'un bon DevOps ? Alors, le monde du DevOps, je le connais depuis un certain moment maintenant parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire que concrètement, j'ai plus tendance à apprécier l'architecture d'ordre global sur une application, de mettre en place cette architecture sur des serveurs et de pouvoir gérer justement tous ces systèmes-là. Maintenant, j'ai pu remarquer différentes qualités qu'un DevOps pourrait avoir. La première qualité, c'est déjà d'avoir une bonne expérience dans le développement des applications et dans la conception de ces applications-là, c'est-à-dire de bien comprendre comment les applications fonctionnent en fonction du contexte, de son langage de programmation, de la façon dont on va mettre en place l'architecture de cette application. Donc, ça veut dire qu'un DevOps, c'est à mon sens avant tout un dev, d'accord ? C'est avant tout un dev qui a une très bonne connaissance de ce milieu-là et des problématiques que l'on va avoir du côté du dev. De l'autre côté, là, je parlais d'expérience en tant que dev, là, je vais parler de connaissance. De l'autre côté, pour moi, un ops, c'est une personne qui a de bonnes connaissances au niveau de l'infrastructure des réseaux, de comprendre comment tout ça fonctionne, comment est-ce que les réseaux vont communiquer entre eux, comment fonctionne potentiellement un serveur DNS, comment est-ce qu'on va faire pour rediriger un nom de domaine sur telle et telle application alors que j'ai un serveur avec plusieurs applications dedans et quel outil je vais mettre en face. Bon, la petite réponse, ce serait de mettre un reverse proxy avec un traffic ou un jinx ou d'autres technologies de ce genre. Mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il doit avoir de bonnes compétences en ops, enfin de bonnes connaissances en ops, mais sa connaissance va s'arrêter à la mise en place technique de ces différents éléments, c'est-à-dire le fait de mettre en place un serveur dans une salle blanche, ça ne va pas faire partie du travail de l'ops, d'accord ? Le fait de connecter ce serveur-là sur le réseau internet, ça ne va pas être son taf en lui-même, d'accord ? Ça va s'arrêter vraiment à la connaissance globale de l'infrastructure d'un réseau net d'ordre global. Ensuite, c'est de pouvoir savoir évoluer sur les différents environnements qu'il va avoir en face, c'est-à-dire que concrètement, les différents systèmes d'exploitation. La plupart des entreprises vont développer très probablement sous Windows, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la majorité des entreprises développent sous Windows et par contre, les serveurs sur internet d'ordre global vont être majoritairement sous un environnement Unix. La plupart du temps, Debian, mais ça peut être d'autres systèmes d'exploitation Linux, d'accord ? Et pour moi, un DevOps, il doit être aussi bien capable de pouvoir évoluer sous Windows que de pouvoir évoluer sous Linux et il doit connaître parfaitement les différentes commandes, par exemple, comment créer des nouveaux, alors je prends des exemples simples bien évidemment, mais créer des nouveaux dossiers, de pouvoir mettre en place des systèmes de configuration, de pouvoir mettre en place une gestion des rôles sur ces différents serveurs de façon à mettre en place des connexions SSH avec une identification de la personne qui se connecte en face de façon à tracer le parcours de cet utilisateur. S'il y a un jour, il y a une erreur, un plantage ou quoi que ce soit, on peut savoir d'où est-ce que ça provient, qui a peut-être fait planter le serveur et derrière, en même temps, de pouvoir comprendre comment est-ce que ça a été, comment ça a planté le serveur et de pouvoir réparer ça dans l'autre sens. c'est aussi d'avoir une bonne connaissance sur les différents outils qui permettent aussi bien de déployer l'application que de faire la sauvegarde des backups. Il y a beaucoup d'outils qui existent là-dessus. Alors, quand je dis sauvegarde des backups, j'inclus dedans en même temps, je fais une espèce de grosse inclusion, mais notamment, j'inclus aussi le monitoring des différentes applications et de pouvoir, par exemple, utiliser les bons outils pour déployer les applications. Maintenant, par exemple, tu vois un développeur a une facilité qui n'existait pas avant de pouvoir développer ou tout du moins, enfin déployer tout du moins son application. C'est-à-dire que tu as des outils comme par exemple, tu as GitHub Action, par exemple, tu as Travis, tu as CircleCI, tu as GitLab CI, oui, GitLab CI, par exemple, qui existent, qui sont du scripting en fin de compte, qui vont te permettre de pouvoir, d'une part, comment dire, entre guillemets, compiler, ton projet et le faire en sorte qu'il soit bien packagé et en même temps de l'envoyer sur un serveur. Mais au-delà de ça, tu vas aussi avoir toute la gestion des différents flux de communication entre les différentes applications. Comment est-ce que tu vas faire pour récupérer les différents backups ? Comment est-ce que tu vas faire pour récupérer les différents fichiers de log ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme système pour monitorer les différentes erreurs qu'il y a dans ces fichiers de log de façon à remonter l'information le plus rapidement à un développeur ou probablement, peut-être, à ton entreprise dans le cadre de pouvoir augmenter, ajouter de nouvelles ressources, de nouveaux serveurs à ton application ? Donc, tu vois que le boulot de DevOps pour moi est extrêmement intéressant et enrichissant parce que tu vas communiquer avec énormément de personnes. Tu vas communiquer aussi bien avec le développeur, aussi bien avec l'Obs, aussi bien avec la partie gestion d'entreprise mais probablement aussi avec la partie gestion commerciale. Ça veut dire que concrètement, l'idée, c'est aussi de récupérer des informations auprès de ces personnes-là de façon à comprendre leurs ambitions commerciales qui va avoir un impact probablement sur l'augmentation de trafic des différentes applications, l'augmentation de besoins de ressources et de pouvoir peut-être faire des prévisionnels sur la commande de différents serveurs. Donc vraiment, l'idée principale si tu devais retenir une qualité essentielle du DevOps, c'est deux qualités essentielles on va dire. Ça va être un, d'être curieux, de toujours essayer de comprendre comment fonctionnent les différents secteurs de l'entreprise dans lesquels tu vas évoluer, de comprendre comment fonctionnent les différentes technologies que tu vas utiliser, d'accord ? Après, tu peux te spécialiser dans une technologie, ce n'est pas un problème en soi. Et puis, l'autre grand critère, c'est de savoir vulgariser le travail auprès des différentes personnes avec qui tu vas communiquer. On est bien d'accord que quand tu vas parler avec un dev, tu ne vas pas parler de la même façon avec un ops. Quand tu vas parler avec ta direction d'entreprise, quand tu vas parler avec un commercial, tu ne vas pas utiliser des termes techniques qu'eux ne vont pas comprendre. Tu vas leur dire il faut acheter de nouvelles ressources pour augmenter la capacité d'accueillir des nouveaux visiteurs sur son site. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir et surtout de combien ça va coûter potentiellement. Donc, concrètement, l'idée, c'est de transformer en fin de compte le jargon technique que l'on peut avoir en un jargon qui va être compréhensible de tout le monde. Et le dernier point, le dernier point de cette vidéo, alors si tu n'es pas encore abonné, je sais qu'elles sont un petit peu longues mes vidéos, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dedans, mais l'idée, c'est de te donner un maximum pour que tu puisses bien prendre en considération toutes les causes, tous les cas, tous les contextes. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné, si tu n'es pas abonné au début de cette vidéo, vraiment abonne-toi maintenant parce que dans les prochaines vidéos, je vais te donner encore d'autres conseils extrêmement lourds, extrêmement, voilà, avec beaucoup d'informations à l'intérieur, ce serait dommage que tu puisses, enfin que tu loupes ces différentes informations. Et un autre point, un autre point essentiel, dans la description, tu vas pouvoir retrouver des conseils que tu peux recevoir directement dans ta boîte mail, d'accord ? C'est des conseils encore plus poussés où là vraiment, je te donne des cas concrets, des retours d'expérience. On parle de développement, on parle d'être plus productif et on parle surtout de business, de business, de business que tu peux mettre en place autour du développement. Si toi demain, tu veux par exemple créer tes propres applications, tes applications mobiles, tes applications web, des services web en ligne, faire payer tes clients en ligne, eh bien on voit tout ça en détail dans des emails que j'envoie tous les matins. C'est des emails uniques, ça veut dire que l'email qui a été envoyé ce matin ne sera plus envoyé demain et n'existera plus ou tout du moins ne sera pas réenvoyé à nouveau peut-être dans un an ou dans deux ans, d'accord ? C'est vraiment des emails uniques et puis on change un petit peu de sujet tous les jours. Après, c'est complètement gratuit, tu t'abonnes, tu regardes un jour, deux jours, une semaine, deux semaines et puis si au bout de deux semaines par exemple, ça ne te plaît plus, tu peux te désabonner à tout moment bien évidemment. Alors, le dernier point, c'est pourquoi est-ce qu'il est important pour toi que tu commences aussi à avoir une vision de DevOps et tu ne sais pas dans quel milieu tu vas évoluer, tu ne sais pas si demain tu vas être dans une grande entreprise, tu ne sais pas si demain tu vas créer une grande entreprise par exemple, tu ne sais pas si tu vas dans cette entreprise-là évoluer avec différents systèmes de gestion de projet et aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises du développement qui s'orientent vers des gestions de projet orientées sur l'agilité, sur le fait de mettre en place du scrum dans les entreprises, des réunions régulières, de façon à avoir une bonne connaissance du produit, de pouvoir bien gérer les différentes actions, de pouvoir mettre en place des sprints de travail pour pouvoir envoyer un maximum de fonctionnalités le plus rapidement sur les applications et de pouvoir dessiner en fin de compte l'application au fur et à mesure que celle-ci va évoluer. Et toi, en fin de compte, ces différentes entreprises qui s'orientent vers l'agilité vont avoir besoin de personnes qui ont des compétences assez multiples. Alors, on parle généralement de développeurs full stack par exemple, développeurs qui sont capables de aussi bien développer du côté front que du côté bac. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir cette compétence DevOps, donc plus, enfin du côté Ops tout du moins, va t'apporter des éléments supplémentaires. C'est-à-dire que concrètement, dans un projet agilité, dans une entreprise, dans une startup, tu n'auras pas toujours un architecte qui sera là pour valider les différentes technologies, pour valider les différentes infrastructures, etc. Et ce qu'on va demander aux développeurs, ce qu'on va faire en sorte d'obtenir quand on va recruter un développeur, c'est qu'il soit aussi capable de choisir les différentes architectures qu'il va mettre en place et que ces architectures soient, comment dire, adaptées aux ressources sur lesquelles il va les déployer, soient adaptées aux différentes infrastructures sur lesquelles il va les déployer et qu'il n'ait pas besoin de, enfin qu'il soit autonome en fin de compte, c'est que le gars, il soit autonome. Ce qu'on va rechercher de plus en plus maintenant dans les entreprises, c'est quelque chose qui va être autonome. Enfin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va être autonome plutôt. Sans forcément avoir en amont la validation d'un leader technique ou d'un architecte technique tout du moins qui va dire, ben non, je suis désolé, mais ça, ça ne se met pas en place, on ne le fait pas, historiquement, on ne le fait pas. Et le problème en fin de compte que tu vas avoir notamment, et c'est là, ou même si déjà, il y a un ingénieur dans l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que la plupart du temps, si on caricature l'ingénieur d'architecture technique dans une entreprise, il va se retrouver un petit peu dans une grande tour dorée, tu vois, il va avoir une vision très, 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 très éloignée du projet, ce qui peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, et donc, il ne va pas avoir suffisamment de granularité pour comprendre les problématiques qu'il y a sur le terrain, d'accord ? Et à partir du moment que tu es toi plus orienté de DevOps, tu vas pouvoir te dégager une place dans l'entreprise en apportant justement un langage, une compétence, un savoir-faire, une façon d'expliquer les choses qu'un ingénieur technique pourrait comprendre et tu vas pouvoir apporter justement cette double compétence en disant, ben voilà, effectivement, ce que tu es en train de me dire de l'architecture, historiquement, on fait comme ça, par contre, aujourd'hui, on évolue sur des technologies qui sont telles et puis, on a des capacités justement de pouvoir évoluer sur des systèmes opérationnels qui vont être tels, peut-être qu'on pourrait choisir cette orientation en termes d'architecture. Donc, tu vas pouvoir dégager et puis, en même temps, garçon, caillasse derrière, ça veut dire que concrètement, si tu arrives à bien évoluer dans l'entreprise, à avoir une bonne place, à être un bon conseiller, à avoir ses bonnes connaissances, à avoir ses bonnes compétences, ben bien évidemment, ça va dégager un salaire qui va être tout autre que simplement un simple salaire de développeur ou un simple salaire de, comment dire, d'Obs, d'accord ? Donc, tout ça va venir jouer dans ta balance et vraiment, le fait de commencer un petit peu à s'intéresser à ce milieu-là, à comment déployer une application, quels outils utiliser, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais mettre mon application en place, avec quelles technologies je vais les mettre en place, tout ça, tu vois, c'est des choses qu'on voit dans les emails privés, dans les emails que j'envoie tous les matins à des centaines de développeurs maintenant, à des centaines de développeurs. Franchement, je suis assez surpris parce qu'en fin de compte, ça prend énormément d'ampleur, ce système-là, je ne pensais pas que les emails au niveau du développement, ça pouvait fonctionner, que c'était plus de la vidéo technique que les gens recherchaient, mais là vraiment, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce type d'informations, ce type d'informations sur la conception d'applications, sur pourquoi est-ce qu'on va concevoir une application dans ce sens-là plutôt que dans une autre et tout ça, je te le détaille dans des emails privés que tu peux retrouver en cliquant sur le premier lien qui se trouve juste en dessous. Voilà, j'espère que cette définition peut-être un peu large du DevOps t'aura permis de t'éclairer, de voir un petit peu où est-ce que tu vas pouvoir peut-être évoluer par la suite. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter si tu as des choses à rajouter. Et sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.